bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici hiroshi et dans cette vidéo nous allons parler de luna ok encore une fois n'est pas coutume comme on dit j'ai bail le dit une vidéo très importante mais attention à ne constitue en aucun cas un conseil en investissement je vous partage uniquement ce que je fais et je ne suis pas votre conseil financier donc faites toujours vos propres recherches avant de prendre vos propres décisions donc on va partager les crans ok donc on est pas mal 17500 ça fait plaisir la chaîne regagne un gain d'activité surtout avec cette crypto monnaie luna qui n'arrête pas d'effrayer la chronique et je vais vous expliquer dans cette vidéo mais tout simplement pourquoi j'ai décidé de bail le dit et de continuer à soutenir le projet est ce que je suis vraiment le stupide du village j'aimerais dire ou est ce que je suis un génie je sais pas seul l'avenir nous le dira est ce que luna va pimp dans les années à venir est ce que ça va voilà est ce que ça va renaître complètement de ses cendres parce que voilà c'était bien monté c'est redescendu etc on va regarder le graphique donc avant de commencer on va parler un petit peu du marché donc on a un marché qui perd un pour cent aujourd'hui on est très très loin des 2000 milliards on est un bitcoin qui voilà avoisine les trente mille en tout cas hier il les a dépassé le redescendu donc pour que ça aille mieux faut que ça casse les trente mille vers le haut et que ça ça peut encore plus loin chercher des niveaux 35k 40k pour s'éloigner de la zone un peu du beer market on a de l'ethereum autour des deux cas donc le marché voilà se stabilise on a l'impression qui se stabilise dans ce dans ce mini beer market parce qu'on est loin encore du beer market extra extra profond que nous l'étaient auparavant avec un bitcoin autour des 3000 5000 dollars donc on est beaucoup loin alors ça veut peut-être dire qu'on a quand même un marché qui est de plus en plus voilà que c'est en plus scruté par les investisseurs plus de monde dans le marché qui fait que ça soutient quand même le bitcoin assez haut parce qu'un beer market avec un bitcoin qui tourne 30 000 ben moi je dis ok on y va donc luna va revenir donc n'hésitez pas à me rejoindre sur sur twitter parce que je partage énormément d'opinions sur le projet j'ai posé la question à la communauté est ce que j'achète plus de luna et la réponse a été oui alors si je ne suis pas basé que sur ça pour investir bien entendu voilà j'ai pas mal d'informations le range donc là c'est vrai qu'on est dans une sorte de range on va regarder là où il en est peut-être que ça a évolué c'est descendu me semble un petit peu mais c'est pas très grave parce que quand on a une vision long termiste ben moi j'ai confiance franchement sincèrement toute sincérité j'ai confiance au projet je sais qu'il peut renaître de ses cendres et il va il va alors selon mon opinion ok selon mon opinion n'hésitez pas à me rejoindre sur sur twitter on a vraiment l'impression que voilà là il y avait une petite guerre entre le chip et le trx mais bon voilà rejoignez moi sur twitter si vous voulez avoir plus d'informations je vous mets le lien dans mon canal télégramme donc le gros problème selon moi est resté bien jusqu'à la fin comme ça je vous dirai exactement combien j'ai investi et comment ça m'a fait de luna en tout cas si ça vous intéresse donc on a un homme on a une supply qui tourne autour des 6532 milliards ce qui est énorme mais c'est beaucoup moins que le shiba inu le shiba inu c'est 1000 milliards vous voyez ce que je veux dire c'est un quadrillion donc là on a encore beaucoup de champs pour aller chercher peut-être les 0,1 cents les 10 centimes et les 1 dollar alors selon voilà je veux vous dire que le luna il va faire 1 dollar je vais me faire insulter mais je vais pas vous le dire aujourd'hui parce que selon la capitalisation du bitcoin eh bien on est beaucoup loin d'atteindre les 1 dollar avec le terraluna soyons clairs ça veut dire que ça surpasserait voir et ça serait l'équivalent du bitcoin donc là on a une capitalisation qui tôt autour de 1 milliard 357 millions donc on est très loin on est très loin des 45 milliards ça c'est clair donc moi selon moi là qu'est ce qu'on va chercher quand on achète du luna à court terme donc on achète du luna à court terme on va le voir avec le graphique on peut chercher 1 x 3 1 x 5 d'accord voire à la rigueur 1 x 10 mais pour aller chercher 1 x 100 1 x 1000 etc il aurait fait il aurait fallu peut-être acheter d'abord autour des 6 0 quand il était vraiment au plus bas d'accord et et maintenant est-ce que c'est possible vraiment voilà d'aller chercher des fois 100 donc on le verra dans les jours et mois à venir mais sur une perspective long terme si on va chercher 2025 il ya le potentiel voilà il ya le potentiel avec des stratégies de burn stratégie marketing etc et on va regarder un petit peu qu'est ce qui se passe autour du luna alors pourquoi ça a baissé voilà donc ça c'est une très très bonne question donc on va regarder ici donc là on a eu une baisse très très grosse baisse à cause des différentes polémiques qui a eu dernièrement voilà donc on va rezoomer ici on va prendre la règle voilà donc à peu près donc on est on avait baissé quand même de 76 % voyez donc si on va rechercher juste le niveau auquel il est maintenant on est sur une baisse de 61 % ok donc par rapport au dernier ath depuis la renaissance du luna parce que soyons clairs on pensait tous que le luna était mort la luna a perdu 74% et je vais vous expliquer rapidement pourquoi il les a perdus parce qu'il y a eu pas mal pas mal de food autour de ce projet notamment la fameuse réserve de la luna fondation garde qui était autour des 3 milliards à 5 milliards de bitcoin et donc d'autres crypto monde est parce que vous voyez qu'il ya du bnb il ya de l'usdt de l'usdt il ya de la vax donc c'était vraiment c'est une espèce de c'est une espèce de dérivée j'aimerais dire limite c'est comme un peu en bourse vous savez avec la crise de ce prime c'est avait une espèce de de dérivée de plein d'actions qui étaient mélangés c'est un petit peu le bordel donc là c'était ce qui permettait en fait d'assurer la stabilité de l'écosystème donc il reste quelques miettes d'après l'article du journal du coin il reste plus de 65 millions de dollars dans les caisses de la luna fondation garde ce sont des chiffres qui sont officiels et puis il ya eu quelques chiffres qui sont sortis et qui disaient mais qui a volé les 3 milliards de de bitcoin voilà qui sont partis en fumée donc il ya beaucoup de personnes qui ont foodé il ya des youtubeurs qui ont foodé en jouant les petits journalistes etc ça fait peur ça fait vraiment peur les investisseurs en tout cas voilà beaucoup d'investisseurs ont eu peur et du coup ils ont vendu il y avait même à un moment donné ces aides qui disaient mais où est-ce qu'ils sont passés les bitcoins parce que voilà officiellement est ce qui a pu être tracé par rapport au bitcoin de la luna fondation garde qui était censée observer et faire en sorte de stabiliser le marché avec les réserves et bien il ya eu une grosse partie qui a été tracé notamment sur jimini et une autre sur binance et après comme binance est un exchange centralisé et bien on a plus d'informations qui a l'information seuls ces aides je veux dire seuls ces aides binance et dieu savent où est-ce qu'ils sont passés l'équivalent de 28000 bitcoin qui représente pas mal pas mal d'argent et donc du coup cet argent là on le sait pas et pour l'instant la luna fondation garde n'a pas tweeté n'a pas donné l'information par rapport à cet argent où il ya beaucoup d'influenceurs aussi sur twitter on dit mais où est-ce qu'ils sont passés juste pour faire le buzz et en même temps sa food voilà moi j'appelle ça du food et travailler dans la crypto monnaie déjà d'un peu plus d'un an je vois clairement le food et les haters qui se mettent en place parce qu'ils veulent pas que ce projet là remonte et puis après il ya des personnes qui food malgré elle en documentant et en créant le buzz sur ces fameux bitcoin de la réserve de cette sondation et bien beaucoup de personnes ont vendu voilà grosse polémique donc voyez maintenant on cherche on cherche les boucs émissaires on recherche ce que je disais dans la vidéo d'hier et voilà comme s'ils ont rien fait pour essayer de résoudre ce problème là malgré tout il ya quand même pas mal voilà 90 millions donc 65 millions de dollars 90 millions de dollars en crypto actifs donc ça reste ça reste pas mal pour marketer on va dire mais c'est des miettes par rapport aux milliards qu'il y avait auparavant ceci étant dit maintenant ils ont plus la capacité financière de soutenir l'ust par contre ils ont la capacité financière de booster le luna et on attend encore les nouvelles stratégies donc selon ces aides de bainance la stratégie qu'il faudrait mettre en place c'est réduire la supply ok qui devrait être fait avec du burn et pas un fork qui était la stratégie qui a été mis mis en avant alors c'est une stratégie qui a été mis en avant avec le consensus bien entendu de la communauté voilà donc si ils utilisent les mêmes stratégies que shiba inu qui repart de l'avant qui remettent en place leur bloc chaîne avec l'écosystème qui va avec cherchez déjà le fois 10 c'est largement c'est largement faisable bien entendu selon mon opinion à court terme bien entendu sur le long terme ben ça peut aller tous eux mouna franchement le luna c'est c'est une dinguerie ce qui se passe voilà il ya beaucoup de personnes qui défendent ce projet là malgré toutes les galères voilà c'est pour moi c'est une expérience donc si on va rechercher juste l'ath le cours ath qu'il ya eu il ya deux jours on va chercher 308% franchement c'est pas déconnant et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de bail le dit parce que déjà il ya une 300 il ya 300% en target à court terme et sur long terme fois 10 façon alors façon je dirais on va chercher 2025 avec les nouvelles stratégies que là que docone et son équipe va mettre en place et là on est autour des bêtes des 3 0 2 donc techniquement si on dit que pour le shiba le shiba inu on peut aller chercher les 1 dollar sur du très très long terme et bien qu'est ce que le très très long terme pour pour luna moi je pense sincèrement que ça peut les chercher courant 2025 avec le nouveau bull run s'il faut il sera avant donc bien entendu dior alors du coup comme vous êtes resté jusqu'à la fin je vais vous montrer exactement combien j'ai acheté de luna aujourd'hui donc j'en ai acheté pour l'équivalent de trois bnb ok ce qui m'a fait un total de 4 millions donc ma stratégie ce n'est pas de faire du trading voilà en toute transparence c'est pas de chercher les 300% bien entendu par moment s'agira de prendre des profits voilà pour se mettre en sécurité on sait jamais mais mon objectif c'est premièrement soutenir le projet j'ai confiance au projet je vous ai expliqué que je suis un lunatic je suis pas lunatique mais je suis un des lunatics et je vais chercher le très long terme voilà très simplement j'ai envie de vivre ce projet à travers ma chaîne youtube j'ai envie de vous le partager j'ai envie de vous partager quand c'est la galère j'ai envie de partager quand ça va bien et le jour où on se mettra bien on pourra fêter ça avec le sponsor pago non je plaisante c'est pas un sponsor c'est un petit délire vous me connaissez je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo si vous avez aimé mettez un petit pouce bleu commenter ce que vous pensez du luna est ce qu'il va atteindre les 1$ ou est-ce que ça va pas un fort ou il va aller à la cave n'hésitez pas demain je ferai le tirage au sort que je vous avais promis des 100$ la vidéo aussi elle a connu un succès donc je vous donne rendez vous à demain ok merci à tous c'était hiroshi